Faire une journée comme celle-ci ou ne pas en faire, est-ce qu'au final, vous qui êtes spécialiste du recrutement, vous sentez la différence ? Très certainement. Si effectivement on est capable de faire ressortir ces publics ce soir avec une idée plus clarifiée de d'abord ce qui va s'y jouer, de savoir démarquer pour convaincre, de savoir effectivement être percutant quelques mots pour expliquer qui on est et pourquoi on est là en face d'un recruteur, de s'intéresser en amont aussi à ces fameux recruteurs dont ils ont connaissance aujourd'hui plus en détail de façon à faire un petit travail de recherche à minima et arriver effectivement avec des idées un peu claires, un peu structurantes. Ces personnes-là ont beaucoup plus de chances de pouvoir espérer un rendez-vous ultérieurement et peut-être un recrutement. Est-ce qu'une journée comme celle-ci a entre guillemets une utilité quand on connaît les difficultés qu'il y a aujourd'hui pour une entreprise à recruter ? Bien sûr. Aujourd'hui on est sur un forum IT. Le forum IT, moi je vais parler pour l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, hyper trophie ce qu'on est en train de constater plus globalement sur le marché des cadres. C'est-à-dire un marché de plus en plus en tension où, pour le résumer, la difficulté elle est de permettre des rencontres opportunes, de faciliter la rencontre dans le bon timing entre des personnes qui recherchent un emploi et des recruteurs qui recrutent leurs futurs talents. Or aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons, elles sont multiples, on a de plus en plus de mal finalement à arriver à matcher. À partir du moment où les candidats sont mieux préparés, à partir du moment où les entreprises sont conscientes aussi des efforts qu'elles doivent faire et de l'importance pour elles, pas pour ceux qui conseillent ces entreprises. Mais pour elles-mêmes, dans leur stratégie de développement, on sait qu'effectivement ne pas aboutir à un recrutement peut valoir jusqu'à 1% d'impact sur le PIB du pays. Donc très concrètement, ça veut dire que toute entreprise aujourd'hui, par rapport à sa propre concurrence et par rapport aux défis des talents, qui s'annonce effectivement de plus en plus important, c'est-à-dire que ça ne va pas se calmer, a nécessairement besoin de retravailler sur sa stratégie de communication, sur sa capacité à attirer, à faire entendre aussi la valeur ajoutée réelle qu'elle peut proposer à des candidats lorsque ces candidats sont pénuriques et que tout le monde se les arrache.